J-4, avant le combat le plus important de sa carrière. Hervé Lofidi en termine avec 5 semaines de préparation intensive. Lofidi, Macchiadi ou l'histoire d'une revanche. Le 18 mai dernier, Hervé avait subi un chaos mémorable. L'artiste saoulait de coups dès la première reprise. Erreur de jeunesse, excès de confiance. Ce soir-là, le boxeur du Val-de-Reuil avait imprudemment baissé sa garde. Depuis sa défaite, Hervé Lofidi a retrouvé le club de ses débuts, le boxing club de Canteleux et son entraîneur. Son homme de coin, Michel Moukouri, ancien champion de France amateur. Il s'attend à un combat compliqué. Il ne faut pas oublier qu'il est challenger, donc il ne peut pas non plus rester en situation passive. C'est le champion qui lui va attendre. Après son chaos, Hervé n'a pas gambergé très longtemps, car le garçon a un mental à toute épreuve. Tout est réuni pour qu'il prenne sa revanche. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, donc je me suis relevé assez rapidement. Et puis c'est dans la tête en fait, c'est dans la tête. J'ai effacé la défaite en moi, maintenant j'ai envie de l'effacer aux yeux des gens. Et puis on va partir sur autre chose, il n'y a pas de problème. Vendredi, jour de pesée, 87 kilos sur la balance pour l'Ophidi, 88-800 pour Makiyadi. Les deux adversaires se toisent. Le combat a déjà commencé. Samedi, le palais des sports a fait le plein. Au programme, 11 combats, dont deux championnats du monde. Le promoteur de cette soirée, c'est lui, Malamine Connet, le PDG d'une célèbre marque de vêtements de sport. Et surtout celui qui a donné sa chance à Hervé Lofidi. Il est beau avoir boxé, c'est un garçon qui est gentil, il est séduisant sur un ring. Je pense qu'il n'y a pas que moi, tous les promoteurs ont dû le regarder à un moment donné. Après le titre de champion de France qu'on gagnera, j'espère, ce soir, on va l'amener très vite vers le haut niveau. Dans les entrailles du palais des sports, le challenger et le tenant du titre se préparent. Malgré la pression, Hervé est serein. A une heure du combat, cette même force tranquille a entrevu quelques jours plus tôt. Là, j'ai hâte de dire, j'ai faim, mais on va y aller tranquille, on va construire. On va y aller lentement, mais sûrement, on va construire le combat. Et puis, on a encore le meilleur gagne. Hervé ! Hervé ! Hervé ! Hervé a gagné le combat des supporters. Dans les travées, plusieurs centaines de jeunes venus de son quartier du Val-de-Reugue, des Rouennais aussi. Et puis, il y a le clan Lofidi, ses frères et son père, qui lui a transmis la passion de la boxe. Il n'a pas le droit de décevoir, il va combler son public au-delà des espérances. Une minute douce de combat, Makiadi est envoyé au tapis une première fois, suite à ce direct du gauche. La famille est en transe. Le champion en titre est en sursis et va perdre sa ceinture une poignée de secondes plus tard, suite à ce terrible crochet du droit chronométré à 39 km heure. Hervé Lofidi peut exulter et son clan laisser exploser sa joue. Le boxeur du Val-de-Reugue est le nouveau champion de France, des lourds légers. Est-ce qu'il est bon le fils ? Ah oui ! Ah oui ! J'ai pas de mots ! Pardonnez-moi ! J'ai la joie de moi ! La ceinture ! La ceinture ! La ceinture ! La ceinture ! Elle a gagné au premier round, c'est tout ce qu'on voulait. Et voilà, la ceinture a rentré à la maison. Le vrai détenteur de la ceinture est là et pour venir la chercher, ça va être pur. Oublié le chaos de mai dernier, il a pris sa revanche de la plus éclatante des façons. Pour être honnête, avec la rage et la harne que j'avais, j'imaginais ce scénario-là. Là, je suis vraiment content, je vais profiter de cette ceinture. Chablon de France ! On a Normandie ! Hervé Lofidi, sur son nuage, il a bien mérité de savourer cette ceinture. Elle est là, France 3 ! Elle est là, la ceinture ! Elle est là, on ne va pas la lâcher ! On les a éteints ! Éteints ! Montez comme ça, chute !